bonjour à tous pour cet épisode pilote de otakara composé de otaku et otakara c'est le trésor de l'otaku c'est parti pour un podcast enregistré par moi lolsepka et qui vise à traiter de pop culture japonaise de façon hebdomadaire le but c'est d'aborder des animés saisonniers des live novels ou des mangas qui me frappent et des jeux visual novel ou non le format idéal ce serait d'atteindre 10 minutes par épisode mais même un peu moins c'est pas grave je débute un peu donc quelques maladresses sont à prévoir commentez abonnez vous likez et mettez les notifications si vous en voulez plus pour l'anime de la saison nous allons aborder my senpai zanohin ou mon senpai est ennuyé en français dogakobo l'anime c'est une comédie romantique une tranche de vie au travail il y a 12 épisodes de 24 minutes le synopsis c'est un peu igarashi travailleuse de bureau plutôt petite et takeda un géant et son senpai qui fait deux fois sa taille et la traite un peu comme sa fille les deux sont collègues ils travaillent ensemble et en fait il y a aussi une relation de ben c'est un peu sa cadette et lui son senpai son aîné ça fait complexer igarashi d'être traité un peu comme une jeune fille sa suite de shipping il y a des scènes qui mêlent la vie privée notamment quand les deux sont malades et le public c'est à dire au lieu de travail une progression de l'intrigue se fait lentement mais se ressent avec 150 chapitres du manga à adapter on ressent donc moins ce qui fait que j'avais pas vraiment apprécié tonikaku kawaii parce que c'était assez stérile ça rappelle plutôt wotakoi c'est une romcom sur le lieu de travail cette fois il y avait des résonances avec la culture otaku et il y a une construction en deux coupes comme dans la motakoi et aussi dans uzakishan wa osobitai et isharanaide de nagataro san il y a la place de la taquinerie mais c'est moins abusif que ces deux romcoms dans le sens où les personnages sont plus matures ils ne sont plus au lycée ni à l'université mais sur le lieu du travail j'ai un coup de coeur pour l'opening parce qu'il y a des scènes plutôt dynamiques qui mettent en scène higarashi la synchronisation et le ton du chant ont vraiment une ambiance unique qui invite à la compassion, au moe, tout ça ensuite le live novel dont je vais vous parler c'est the weakest manga villainess wants a freedom en français on pourrait traduire ça par l'antagoniste du manga la plus faible veut sa liberté c'est publié chez cross infinite world en anglais c'est écrit par kazuki karasawa et illustré par kuyo shima rei c'est un isekai qui parle de fantaisie, de magie, une tranche de vie aussi avec de la romance et un river salem ou plutôt peut-être un triangle amoureux c'est la réincarnation d'une femme en antagoniste de manga une mage démoniaque qui se fait battre plutôt tôt dans l'intrigue et elle a un fiancé qui est le plus fort commandant du royaume et traitera sa mort de disgrâce au nom de commandement elle tente de changer sa vie c'est intéressant parce que dans le cadre de cette isekai la réincarnation n'est pas vierge c'est pas une tabula rasa mentale comme dans d'autres isekai non il y a une structure mentale passée elle vient de s'éveiller à sa vie antérieure et possède des attachements dont le culte du chef, le royaume des démons il y a une moralité née dans une figure immorale donc la psychologie est plus travaillée que dans d'autres isekai notamment par le culte du chef la structure politique, la guerre, l'idéologie derrière, le totalitarisme et la culture alimentaire par exemple il n'y a pas de terre pour les ingrédients de cuisine et c'est la valeur nutritive qui compte avant le goût donc la création de l'univers est détaillée et colorée notamment pour les deux civilisations en opposé Gaëa et Aliana il me semble on peut parler de reverse harem ou de triangle amoureux mais les deux c'est un peu la même peut-être pas qui vient valoriser et caractériser la protagoniste féministe parce que les personnalités de ses potentiels partenaires sont assez travaillées notamment on a le plus grand commandant ancien commandant du royaume des démons donc ça donne un certain niveau il y a un potentiel de comédie notamment avec ce triangle amoureux qui s'harmonise avec l'humour absurde du roman ce qui pleura peut-être à certains lecteurs en ce qui concerne le jeu dont on va parler aujourd'hui c'est Beyblade Metal Fusion sorti par Konami sur la 3D sur la DS normal vous savez l'ancienne en 2010 ça réinvestit la trame des séries du dessin animé mais Metal Fusion du coup et on a 13 personnages notamment des personnages iconiques ouais les protagonistes principaux je m'en rappelle plus des noms ça date mais bon ils sont jouables et c'est très bien les toupies peuvent être customisées notamment in-game dans le mode histoire même si on a un certain set de base on peut choisir les types d'attaques le type si on joue de défense, stamina, balance ou attaque il y a un tournoi contre des voleurs d'âmes après un combat et ça se finit par un combat plus épique à mesure qu'on progresse dans le tournoi donc c'est un shonen avec de plus en plus de tension dans le jeu derrière d'après jeuxvideo.com les effets de lumière et de mise en scène sont présents avec un wifi multijoueur pour ma part j'ai toujours joué en solo du coup je peux pas le savoir mais c'est un peu le jeu de mon enfance j'y ai consacré beaucoup d'heures avec beaucoup d'autres mais voilà que ce soit en mode histoire en mode de survie infini ou en combat personnalisé récemment d'ailleurs j'ai tenté de voir les fichiers du jeu pour voir comment ça a exploité la 3D sur la déesse j'ai rien compris c'est pas grave mais en tout cas en niveau technique ça exploite quelques fonctionnalités de la déesse qui font vraiment que c'est un jeu mémorable déjà il y a la 3D et ça c'était ouf même si j'ai vu une review de pokémon noir et blanc comme quoi que ça a exploité aussi la 3D et euh c'était ouf aussi euh bref la toupie peut sauter avec une compétence qui fait une tornade c'est tornade au voile on fait un tourbillon qui fait s'envoler hors du stadium une toupie c'est peut-être la méthode la plus cheatée surtout avec le stadium de glace un deuxième élément il y a le micro pour il la toupie on peut gueuler assez fort ou souffler euh le stylet s'est exploité donc la dimension tactile même si ça capte pas forcément les gestes de manière parfaite 4 il y avait le wifi multijoueur euh et 5 même peut-être il y avait des events parce qu'il y avait des mots de passe donc euh donc c'était histoire ça reste enfantin ça ça vise bien son audience parce que c'est plus 3 ans euh mais c'est une jeunesse qui est attirée par Babelette donc on on trouve son compte Bob Lennon notamment il y a joué donc vous pourrez voir un extrait de son live si vous voulez les possibilités de customisation de la Babelette ça peut vous immerger dans euh les systèmes complexes de la franchise notamment au niveau compétitif il y a une world cup euh les spécificités de matériaux la hauteur des pièces tout ça voilà et donc euh je pense avec euh ce topo qui mélange euh un anime saisonnier un roman euh euh assez intéressant et un jeu plutôt euh contemporain qu'on a fait un bon paysage pour euh ce premier épisode d'Otakara pour euh voir ce que ça peut donner de façon hebdomadaire euh en espérant vous revoir pour une autre écoute je vous souhaite la prochaine Bye 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 Merci.